English will follow. Parlons hiver. Oh! Apeuré, criss-cridant, effet sonore. Mais oui, parce que ça marche également à l'hiver. Autant au Québec qu'à Compostelle, je le fais depuis plusieurs années. On va s'en parler, comment on fait pour s'équiper, je te parle de ça, de pantalon d'hiver. Salut les passionnés! Je suis là pour te parler, t'aider à t'équiper. C'est totalement gratuit ce que je t'offre aujourd'hui. C'est relié à aucun commanditaire. C'est vraiment là pour t'aider à faire en sorte que ton aventure soit humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Parlons hiver et surtout comment s'équiper, comment s'habiller avec des pantalons pour faire face à l'hiver. Tout d'abord, quand on pense hiver en Amérique du Nord, on voit neige. Un beau petit tapis de neige qui m'est tombé dessus aujourd'hui. Ça tombe parfait pour ma vidéo. Mais quand on marche à Compostelle, c'est-à-dire le Camino Française ou encore peu importe où en Espagne ou au Portugal, c'est rare qu'on voit de la neige. Bien oui, peut-être au sommet des montagnes, mais c'est quand même rare. Mais la température est plus fraîche, donc il faut s'habiller en conséquence. Personnellement, ce que je m'apprête à te dire, je ne le porte pas quand je vais à Compostelle. Pourquoi tu me parles de ça? C'est parce que moi, je suis habitué un petit peu plus au froid, mais ce que je m'apprête à te dire, moi, je le porte pour le Québec. Mais toi qui es Européen, tu trouves ça frette, comme ça, ce terme-là, frette, en hiver du 0 à 15 degrés, alors ce que je m'apprête à te mentionner est excellente. Des pantalons de rando d'hiver. Savais-tu que ça existe? Non, non, pas des pantalons pour faire de la motoneige, puis des trucs de même, pour faire du ski, pas des pantalons de ski. Des pantalons de rando d'hiver, c'est vraiment génial parce que, bon, c'est le même principe qu'un pantalon de rando, c'est juste plus chaud, OK? C'est plus, c'est doublé, c'est respirant également. Tu as même des fermetures éclaires de chaque côté que tu peux ouvrir par les journées plus chaudes. Tu sais, une journée plus chaude, genre à 5-6 degrés. Oh, non, 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 ne capote pas là. Mais quand on marche ou quand on monte, souvent, on a plus chaud aussi, alors tu peux te aérer comme ça. Bien, c'est ça. Donc, c'est un peu plus ça aujourd'hui que je voulais te mentionner. Ça existe, des pantalons de rando d'hiver parce que de plus en plus, il y a des gens qui sont tentés de marcher l'hiver au Québec ou même à Compostelle parce que oui, ça se fait 12 mois par année. Comme je dis, je ne marche pas en hiver à Compostelle et puis une température de 5 à 15 degrés, c'est vraiment génial pour marcher. C'est sûr qu'il y a des endroits, peut-être en France ou les Pyrénées, qu'on va éviter parce que le sommet des montagnes, mais ça se fait, ça se contourne. Les pèlerins le faisaient il y a 1000 ans, alors je pense qu'on peut le faire également nous autres aujourd'hui. Alors, j'espère que ça, ça va plus vite. So, what I'm saying today is if you want to walk during the wintertime. Now, if you're North American, you say winter and you see snow, like you've got around me right now, but when you're walking on the Camino, Caminos, because there's more than one, in Europe, well, in Spain or Portugal, there's not really snow unless you go on top of mountains, but we don't do that very much. Basically, everywhere you're going to walk, like 99%, there's not snow. Now, the temperature will drop in the winter around 5 to 15 degrees for some places. Now, it depends which path you take. Again, but I'm just saying that if you're cold at that kind of temperature, well, if you're well-dressed, you'll be fine. And there are winter trekking pants. It's not the same as the summer. They're warmer, of course, and they're breathable. It's really fantastic. So, just know that when you're going to walk in winter around your house or on the Camino or in Quebec, you're going to really love these pants because they really keep you warm. And so, just know that it does exist. Winter trekking pants, they are really fantastic. So, you can go out in this kind of temperature, in the snow, with no problem. Or, if you're in the Camino, no snow, barely any snow. Like I said, temperature's around 5 to 15 degrees on paths like in Portugal, which is really fantastic to walk during the winter. So, I hope that helps you.